Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation, je suis Romain Clément et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission en cette fin d'année. Une émission qui s'annonce passionnante, je suis sûr que vous allez adorer, on va passer un excellent moment. Pourquoi ? On va parler de la loi de l'attraction. La loi d'attraction, je suis sûr que c'est un sujet qui en intéresse beaucoup sur cette chaîne. Peut-être même que vous nous rejoignez pour la première fois. Alors bienvenue, bienvenue aussi à tous les fans Gratitude. N'hésitez pas à me dire, une fois n'est pas coutume, d'où vous connectez. Ça fait toujours plaisir de voir que vous vous connectez de tous les endroits de la France et pas que, et du monde aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, ça fait chaud au cœur de nous savoir si nombreux un peu partout, mais ensemble dans cette même énergie. C'est totalement ça. Bonsoir Oksana, bonsoir Denise, bonsoir Nadine de Lille. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Bonjour, Laetitia, Dardèche, Montélimar, je vois Florian. C'est excellent, c'est super tout ça. Alors ce soir, on va parler d'un sujet que j'adore moi-même, un sujet qui me passionne depuis très longtemps. La loi de l'attraction. Et la loi d'attraction, c'est finalement un sujet qui s'est popularisé ces dernières années, avec notamment la publication, la parution de plusieurs livres, dont Le secret de Rhonda Byrne. Mais on va voir que finalement, la loi d'attraction, les premiers écrits remontent à bien plus longtemps que ça, des milliers d'années en arrière. Et la loi d'attraction, il est selon moi très important d'en connaître les fonctionnements. Parce que bien souvent dans la vie, on va vouloir quelque chose, mais on ne va pas comprendre pourquoi on reproduit sans cesse les mêmes erreurs. Pourquoi on n'arrive pas à avancer dans le sens de ce que l'on désire et pourquoi ? Parce que bien souvent, on n'a pas saisi exactement les fonctionnements. On pense qu'il suffit de penser à quelque chose pour l'attirer à soi. Et en fait, c'est à la fois simple, mais un peu plus complexe que ça. Il va falloir creuser un peu plus parce qu'il ne s'agit pas juste de claquer des doigts. Il y a un vrai travail à mettre en œuvre au quotidien. Et en effet, la loi d'attraction, il faut savoir qu'elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, effectivement, dans notre vie, si on vit notre vie tout en conscience, à chaque instant de notre vie, on va pouvoir l'utiliser dans le sens de ce que l'on désire au quotidien. Alors, pour nous parler de tout ça, pour nous parler de tout ça, n'hésitez pas non plus à me dire si vous m'entendez bien, si vous nous entendez bien. On va recevoir un monsieur que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, qu'on a reçu plusieurs fois sur la chaîne. Il nous a parlé notamment de reprogrammation du subconscient. Et ce soir, il va nous parler de la loi d'attraction. Il s'agit d'Olivier Madelrieux. Olivier Madelrieux, qui est docteur en pharmacie, un spécialiste en neurochimie du cerveau. Il accompagne de nombreux sportifs de très haut niveau, des champions du monde, champions d'Europe, champions olympiques. Voilà, il est coach. Il les accompagne. Et il est aussi enseignant en hypnose, hypnotiseur, voire même déshypnotiseur, comme il aime s'appeler lui-même. On l'accueille tout de suite. Olivier Madelrieux, un tonnerre d'applombie. Bonjour Romain et merci pour ton introduction. Bonjour à toutes et tous. Alors, ça fait plaisir de t'avoir à nouveau sur la chaîne pour nous parler d'un super sujet, la loi de l'attraction. Je rappelle à tous ceux qui nous découvrent ce soir, qui découvrent la chaîne, que tu étais intervenu déjà plusieurs fois et tu nous as notamment parlé de reprogrammation du subconscient, voilà, tu as parlé de tout un tas de choses et effectivement plein de sujets passionnements. Tu es toi-même formé à tout un tas de choses et tu es aussi enseignant, tu partages tout un tas de savoirs. Alors, on a tous très hâte de savoir tout ce que tu as partagé sur la loi d'attraction. Tout va bien ? Alors, si tu veux, pour effectivement compléter, j'ai eu la chance d'appartenir à plusieurs associations initiatiques. Et donc, dans les associations initiatiques, on apprend l'ésotérisme, le symbolisme et ce qu'on appelle la doctrine secrète. Donc, la doctrine secrète, c'était le nom que donnait Blavatsky à la théosophie, donc à la fin du 19e siècle. Et là, on parlait déjà de loi de vibration. Et puis, cette loi de vibration, si tu veux, était en lien avec les enseignements secrets d'Hermès Trismégiste. Comme tu disais, on remonte à plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça a été traduit dans la fameuse table d'Amerod, comme tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. Et tu sépareras le subtil de l'épée et tu obtiendras les choses que tu veux. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut séparer les vibrations lourdes des vibrations légères et comprendre que tout ce que tu penses, tu le vibres sur les plans invisibles. Parce que malheureusement, la loi d'attraction depuis 2005, la version, on va dire, New Age, que fait Rhonda Byrne, elle a oublié toute la partie ésotérique. Non pas que ce soit réservé à des initiés, mais c'est que cet enseignement secret expliquait qu'il y avait une correspondance avec les plans invisibles. Et donc, si tu veux, si tu ne comprends pas ça, tu es encore dans une horizontalisation en croyant qu'il suffit de penser que ça fonctionne comme ça. Non, le Kibalion dont je vais parler, dont est originaire, si tu veux, la loi d'attraction, si tu veux, le Kibalion, c'est K-Y-B-A-L-I-O-N, ça n'a pas été choisi par hasard parce que la racine du mot K-B-L, tu vois, Kibalion, ça vient de Kabbal. Et ce sont encore, si tu veux, des alchimistes qui, si tu veux, truffent leur enseignement avec des jeux de mots, tu sais, la langue des oiseaux, et donc Kibalion, ça nous rappelle de K-B-L. Et donc, le Kibalion, qui a été révélé en 1912, donc au niveau du public occidental, à travers les loges maçonniques, donc de maçonnerie égyptienne, qui travaillait, si tu veux, sur les fameux secrets. Et la maçonnerie égyptienne nous vient, si tu veux, d'un grand maître qui s'appelle Kagliostro. Kagliostro, qui en 1792 a créé à Lyon la loge et la bienfaisance le 24 décembre, donc 1794, pardon. Et ce n'est pas par hasard qu'il a fait le 24 décembre parce qu'il y a un enseignement ésotérique qui fait qu'il y a des, on va dire, toute une correspondance du 24 décembre au 12 janvier. Et si tes auditeurs veulent en savoir plus, je publie sur ma chaîne le 24 décembre encore un enseignement sur la pratique, si tu veux, ésotérique qu'on doit faire pour préparer son année 2021, alors 2022. J'avais déjà fait ça en 2017, je l'ai refait en 2020. Et j'aime expliquer aux gens que les rêves que tu vas faire entre Noël et le 6 janvier vont correspondre à tout ce que tu vas vivre dans ton année 2022. Autrement dit, le 24 décembre, du 24 au 25 décembre, tu vas noter tes rêves et le matin, tu vas noter ce que tu as vécu, si c'est dans le domaine financier, sentimental, et c'est ce que tu vas vivre au mois de janvier. D'accord. Et du 25 au 26, c'est le mois de février. Du 26 au 27 décembre, c'est le mois de mars. Et ainsi de suite, jusqu'à l'apothéose, qui est le 6 janvier. Et les 6 janviers, dans le calendrier chrétien, c'est quoi ? C'est... L'épiphanie. Les rois mages. C'est les rois mages. Et donc, si tu veux, c'est la présentation, c'est en fait de présenter, si tu veux, aux trois principales chimiques qui sont représentées par trois rois mages, donc Balthazar, Melchior et Gaspard. Et en fait, tu as un qui est de couleur noire, tu as l'autre qui est habillé en rouge et l'autre qui est habillé en blanc. Et ce sont les trois œuvres alchimiques. Et même, si tu veux, dans tout ce qui est présenté dans la Bible, il y a toute une, si tu veux, un codage symbolique qu'il faut voir à un deuxième, troisième et quatrième degré. Et donc, le jour où la lumière se présente, si tu veux, dans les tables, il y a tout un travail qui se fait pour arriver donc au roi mages. Et du 1er janvier au 12 janvier, eh bien, il faut méditer avec chaque jour correspondant, si tu veux, au mois correspondant, au signe plus exactement du zodiac correspondant. C'est-à-dire que le 1er janvier, quand tu médites, tu vas travailler sur le signe du bélier. Qu'est-ce que le bélier ? L'audace, oser lancer un projet. Ensuite, le 2 janvier, tu vas travailler avec les énergies du taureau. Ça, c'est, si tu veux, le mythe d'Hercule, c'est de réussir le travail des 12 mois correspondant aux 12 signes zodiacos. Et là, ton année va être réussie. Donc, du 24 décembre au 12 janvier, tu as un travail que toute personne demi-initié devrait s'approprier. Et je vais te dire que l'année, elle change. D'accord. Déjà là, dans cette pratique que tu vas proposer la prochainement, c'est déjà une démarche pour se mettre en soi, pour s'aligner entre guillemets avec la loi d'attraction de ce que l'on veut, ce que l'on désire, et notamment pour l'année à venir. Complètement, complètement, parce que si tu veux, la loi d'attraction, tu l'as effectivement bien résumée, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand j'entends des gens qui disent « moi, je pratique la loi d'attraction », « ah, je connais la loi d'attraction, je la pratique ». Non, non, tu ne la pratiques pas. Elle est automatique, elle ne t'a pas demandé ton avis, elle ne te demande pas l'autorisation. En fait, la loi d'attraction, c'est « tu attires ce que tu vibres ». Donc, il n'y a même pas besoin de faire des efforts, il y a plutôt à être conscient de ce que tu vibres. Et si tu n'es pas dans cette conscience, mais tu ne la pratiques pas. Et si tu veux un exercice que je fais qui est très simple, je vais te montrer, comme ça, ça va te parler. Alors là, j'ai coupé les choses que je fais, parce que si tu veux, sinon je me retrouvais à avoir le téléphone qui sonne pendant tout le truc, 6h30, 7h, 7h45, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 18h, 18h01, ça c'est fait exprès, 19h, 20h, 21h, et 22h. En fait, je programme mon réveil pour qu'il sonne toutes les heures. Ce qui fait que je vais me concentrer, quand le réveil sonne, sur quoi je portais mon attention, sur quoi mes vibrations étaient branchées en fait. D'accord. Deuxième question, sur quoi je pourrais porter mon attention ? C'est-à-dire sur quoi je pourrais vibrer ? Et troisièmement, sur quoi je décide de porter mon attention ? D'accord. Eh bien, ça te permet en fait de vivre par un crément d'une heure. Parce que beaucoup de gens pratiquent la méditation, l'auto-hypnose, le FT ou d'autres choses, mais ils font ça le matin, ils font ça le soir. Mais qu'est-ce que tu vis entre les deux ? Et ce que tu attires dans ta vie, c'est ce que tu vis entre les deux. Parce que ce n'est pas de travailler à 7-8h sur toi et à 22-23h, si tout d'un coup tu es pris par les nouvelles que tu as à la télé, par des partenaires qui ne respectent pas leur délai, ça t'énerve, etc. Et de faire ceci, donc ça c'est une technique que j'ai mis en place maintenant il y a deux ans, ça me permet d'être centré sur une heure. Et donc de pouvoir prendre conscience de ce que j'attire, de ce sur quoi je porte mon attention. Et du coup, j'ai une discipline. Parce que la loi d'attraction, il faut une discipline pour s'observer et analyser sur quoi tu portes ton attention. Parce que c'est là où tu portes ton attention que va l'énergie. Effectivement, c'est vraiment un des principes clés. C'est vraiment d'être porté vraiment sur... Alors je ne sais pas si vous m'entendez aussi en écho. Je ne sais pas si tu m'entends en écho. Là j'entendais en écho. Ah c'est bon, c'est revenu. C'est bon, c'est parfait. Oui, effectivement, c'est un des principes clés vraiment de... Souvent quand on entend le loi d'attraction, j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui me disent ah c'est super. Alors moi, j'ai porté mon attention sur ce que je veux, si je veux ça, blablabla. Mais en fait, l'une des clés, et tu vas me le confirmer sûrement, c'est vraiment de porter notre attention sur ce qui se passe à l'intérieur, sur nos ressentis. C'est ça, en permanence. C'est pour ça que la technique du chronomètre, si tu veux, ou de l'alarme, et ça, j'invite les auditeurs à pouvoir, si tu veux essayer, et ensuite sous la vidéo, de dire comment ils l'ont vécu dans les commentaires quand la vidéo sera publiée, dans une semaine ou deux semaines, quand ils voudront en parler, ça va changer ta vie. Parce que si tu n'es pas conscient, et c'est pour ça que tu m'as présenté, comme j'aime me le dire, c'est-à-dire je ne suis pas un inoptiseur, je suis un désinoptiseur. Parce que nous sommes tous hypnotisés par un type de personnalité. Et ce type de personnalité, alors on peut reprendre la process com, on peut reprendre l'énéagramme, moi j'aime bien l'énéagramme parce que c'est Gourdieff qui a remis ça au goût du jour, mais moi je n'ai pas appris l'énéagramme que présente la PNL avec Palmer, c'est-à-dire le type 1, type 2, type 3, moi je fonctionne avec les planètes. C'est-à-dire Jupiter-Mars, moi je suis Jupiter-Mars par exemple. Jupiter-Mars et Soleil. Et ça correspondrait si tu veux à l'énéagramme 3, le bâton. Et donc si tu veux, c'est en fonction de ces planètes et ça revient à l'aspect, si tu veux, ésotérique de comprendre que nous sommes dirigés par des choses. Et si nous sommes dirigés, ça veut dire qu'on est inoptisé. Et l'objectif c'est de pouvoir prendre du recul et observer les choses puisque tu le sais, la conscience de l'observateur modifie l'expérience et l'expérimenter. D'accord, en effet. Alors tu as parlé du Kibbalion tout à l'heure. Les Kibbalions, c'est en quelque sorte, contiennent les lois de la vie. C'est ça, c'est les sept lois cosmiques et on parlait de la doctrine secrète. Et donc, si tu veux, les alchimistes de l'époque étaient regroupés dans la maçonnerie égyptienne et c'était, si tu veux, un des secrets. Quand tu arrives au niveau 96, 97, 98, 99 de la haute maçonnerie égyptienne, eh bien, te sont délivrés, si tu veux, des enseignements secrets sur les lois cosmiques. Le Kibbalion, c'est ce qui était expliqué à partir du niveau 66. Et dedans, tu as sept principes de base. Le premier principe, c'est la loi du mentalisme. Autrement dit, c'est l'univers est mental et tout est relié. Tout est relié, l'univers est mental. Et si tu veux, les pensées construisent l'univers. Et si tu veux, l'univers assiste nos pensées. Autrement dit, si tu veux, ce qu'on comprend. Et moi, ça me fait rire des fois quand j'entends des gens sur YouTube qui disent « Ah, j'ai eu une idée, non, tu n'as aucune idée. » Parce que sur ce plan du mentalisme, toutes les idées existent et Platon expliquait la même chose. En fait, si tu veux, tu accèdes au monde des idées en fonction de ton niveau de vibration, de ton niveau de conscience. Et donc, tu vas des fois avoir une bonne idée, des fois une mauvaise idée parce que selon le plan sur lequel tu te situes, tu n'as pas le même cloud. Et ça, si tu veux, ça a été expliqué ces derniers temps par deux chercheurs que j'aime beaucoup, donc dans les années 2000, qui ont été prix Nobel tous les deux. Donc, tu as Rupert Sheldrake, donc un chercheur anglais qui parle, si tu veux, des champs morphogénétiques ou des champs morphiques. Il explique que les pensées s'agrègent et créent, si tu veux, des champs d'énergie. Et en fait, c'est la notion d'égrégore. C'est-à-dire dans l'appartenance que tu as, tu vas retrouver ça. Mais quand tu lis le livre de quelqu'un, tu es dans l'égrégore de l'auteur. Voilà. Et après, tu as, j'allais dire, c'est pas qu'à l'éligibrande, tu as Pibram, Karl Pibram, qui a travaillé sur le cerveau holographique. Il explique que ton cerveau ne contient aucun souvenir. En fait, il est blogué sur un cloud dans lequel il y a tout. Ça correspond, si tu veux, à ce que disait Carl Jung, c'est-à-dire le fameux inconscient collectif. Et donc, comme explique Rupert Sheldrake, il y a plein d'inconscients collectifs. Et en fonction de ta vibration et de ton niveau de conscience, tu n'es pas branché sur les mêmes, on va dire, inconscients collectifs. Et tout ce qui était initiation, que tu retrouves en Égypte, que tu retrouves chez les Rose-Croix, CRC, donc au XVIe siècle, ou dans la franc-maçonnerie, ou chez les Martinistes, toutes les sociétés ésotériques, le but est de travailler sur un égrégore pour te brancher à des niveaux de conscience plus élevés. Et du coup, les idées qui te viennent à toi sont d'un autre niveau que la moyenne. Tu comprends le principe ? C'est-à-dire que c'est l'association de toute une collectivité, on va dire, psychique qui crée un égrégore et tu accèdes, c'est comme une courbe de gosse, en fonction de ton degré, de ton grade, et bien tu accèdes là, là, là ou là, pour avoir des idées que tu captes ou pas. Et on sait très bien qu'Einstein, Tesla, Léonard de Vinci étaient tous des gens qui pratiquaient des techniques d'auto-hypnose ou d'accès à des consciences modifiées. Et c'est pour ça qu'ils avaient des idées, on va dire, que les autres n'arrivaient pas à capter. Oui, c'est ça. Donc, en gros, pour résumer en quelque sorte, on est des antennes, à la fois émettrisse et réceptifs. Et l'idée, c'est de se connecter avec notre antenne à la station qui correspond. Donc, notre état émotionnel, globalement, va déterminer la fréquence à laquelle on se connecte. Complètement ça. Si tu veux, Einstein disait que les pensées étaient des forces. On dirait que les pensées sont des forces électriques et l'émotion, ce sont des forces magnétiques. D'accord. Ça correspond plus parce que c'est lié à l'eau. Les émotions, c'est vraiment emotion, énergie en mouvement. Donc, tu as l'électricité, le magnétisme. Et donc, le voltage, si tu veux, va être déterminé par la pensée que tu émets, puisqu'en fait, si tu veux, c'est au niveau des cortexs préfrontaux. Et ensuite, les émotions, ça va donner l'amplitude ou pas. Le magnétisme. Tu vas pouvoir avoir des fréquences plus ou moins hautes. D'accord. Et donc, justement, par rapport à ça, donc là, tu as parlé d'électromagnétisme en quelque sorte. Donc, il y a un lien entre l'électromagnétisme, notre électromagnétisme et cette fameuse loi de l'attraction. Alors, si tu veux, si tu reprends toutes les sciences initiatiques, je vais parler occidentale. D'accord. Occidentale, parce que l'Orient, c'est un peu différent. Tout est basé sur les quatre éléments. Tout est basé sur les quatre éléments. Et si tu sais, quand on parle d'ange gardien, et on a 72 anges gardiens, si on prend la Chiamforache selon la Kabbalah, en fait, c'est quoi un ange gardien ? C'est un égrégore. Il a été créé par les pensées des personnes qui ont des croyances, qui activent des rituels, tu vois ce que je veux dire, et ça crée une force. Et en fait, l'ange gardien, il existe par la connexion que tu as à travers, si tu veux, l'évocation, l'invocation et ce que tu y mets dedans. Donc, en fait, si tu veux, nous, nous allons nous connecter après à travers nos quatre éléments, puisque l'ésotérisme est basé sur ces quatre ou ces cinq éléments. Le cinquième élément étant ce qu'on appelle le chi, le ki, le prana, le mana ou l'éther, pour reprendre le terme des alchimistes. Donc, on a le feu, l'eau, l'air, la terre. Et le grand secret, si tu veux, qu'on retrouve dans toutes les sociétés initiatiques, c'est que c'est à la base de notre fonctionnement. Et comme tu le disais, c'est ça qui crée notre électromagnétisme. Quand tu regardes le mot, par exemple, je suis en train de chercher, ça me viendra tout à l'heure, j'étais en train de chercher un mot kabbalistique, c'est pas grave. Quand tu regardes le sphinx, le sphinx que tu as donc en Égypte, que tu retrouves devant les trois pyramides, en fait, il représente quoi ? Il représente, et sa devise, c'est « oser, vouloir, savoir, se taire ». Oser, c'est le feu, savoir, c'est l'air, vouloir, c'est l'eau, et se taire, c'est le silence, c'est la terre. Eh bien, tu retrouves ça, si tu veux, dans l'iconographie chrétienne, avec saint Jean, saint Jean qui est représenté par l'aigle, et ça représente l'air. Tu as saint Matthieu qui représente l'homme, qui représente donc l'eau, les émotions. Tu as saint Luc qui est représenté par le bœuf, et le bœuf représente donc la terre, et tu as donc saint Marc qui représente le feu, et il est représenté par un lion, et tu vois un lion de saint Marc que j'ai au-dessus de moi. C'est ça, je vois. Et tu vois, Pâques évangélistique, c'est-à-dire « je suis le feu qui nourrit les philosophes », voilà ce qui est écrit. Voilà, super. Voilà, et donc si tu veux, tu vas retrouver ceci, et ça correspond, le corps physique, c'est la terre, le corps éthérique, c'est le feu, le corps astral, c'est l'eau, et le corps mental, c'est l'air. Et ça, tu vas le retrouver, si tu veux, dans toutes les techniques thérapeutiques. Par exemple, quand tu veux soigner quelqu'un avec des médicaments ou des oligo-éléments, tu agis sur le corps, on va dire, physique, c'est-à-dire sur le corps terrestre, la terre. Si tu utilises des huiles essentielles, c'est extrêmement puissant, parce que les huiles essentielles, c'est du feu, et ça va agir sur quoi ? Sur le corps énergétique. Le corps éthérique, oui. C'est pour ça que c'est à manier avec beaucoup de précautions, mais pour moi, c'est les remèdes les plus puissants au monde, ce sont les huiles essentielles. Et les fleurs de Bac, du coup, c'est sur le corps astral plutôt, corps émotionnel ? Alors, c'est sur le corps astral, exactement. Les fleurs de Bac vont agir, si tu veux, sur le corps astral, donc le corps émotionnel, parce que c'est de l'eau. Donc, c'est plus long au niveau action, puisque si tu veux, comme on agit sur le corps astral, ça va descendre ensuite l'information au niveau du corps éthérique, puis au niveau du corps physique. Et donc, forcément, si tu agis avec les huiles essentielles, tu agis de suite sur le corps éthérique. Donc, l'information, elle se transmet au corps. Et si tu prends de l'homéopathie, donc, haute dilution, tu vas être dans le corps mental. C'est pour ça que l'homéopathie est très puissante, mais elle met du temps. Il faut attendre 2-3 mois pour avoir des résultats. Et si tu veux, la base de l'homéopathie, ce n'est pas celle que l'on connaît chez le pharmacien, c'est ce qu'on appelle le similimum, c'est-à-dire que tu vas travailler sur le similaire. Ou si tu veux, c'est un travail sur toi, où on va travailler sur plus de 15 000, si tu veux, substances homéopathiques. Et le travail, c'est de travailler par domaine, donc de substance, et arriver à trouver, c'est un peu le principe de l'alchimie, celle qui te convient. Et du coup, quand tu l'as trouvé avec le bon dosage et, si tu veux, la bonne fréquence, eh bien, quand tu as des ups et des downs dans la vie, que tu es un peu chahuté par l'extérieur, de reprendre ce médicament te connecte à ton essence. Et ça, si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui agit sur le plan causal. Donc, c'est au-delà du mental. Donc, la cause de tout ce qui va agir sur tes différents plans d'expérience. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui disait, c'est pointu, cette conférence. En effet, là, pour l'instant, Olivier nous parle justement des principes mentionnés justement dans le Kibalion, dans les traditions anciennes, entre guillemets. Tout à l'heure, Olivier, alors, je ne vais pas m'égarer, mais tu as parlé d'une chose très importante. Tu as parlé d'état modifié de conscience, le fait justement de rentrer dans ce que tu appelles justement ce fameux état alpha, dans l'état alpha. Et tu confirmes que c'est une clé, en fait, que justement, beaucoup de personnes mettent de côté ou n'ont tout simplement pas à l'esprit quand ils essaient de pratiquer justement cette loi d'attraction qui est en marche au quotidien. Alors, exactement. Et si tu veux, je me suis laissé entendre dire que le livre de Rhonda Byrne dont tu parlais, le secret, si tu veux, le dernier chapitre en parlait justement et aurait été supprimé à la demande, si tu veux, des éditions Ford qui étaient propriétaires parce qu'on estimait qu'on donnait trop, si tu veux, de secret parce que cette loi d'attraction, qui est un des composants du Kibalion, s'est véhiculé depuis 6 000 ans, mais ça n'a jamais été donné au public. Ça a toujours été transmis à travers des allégories, des symboles alchimiques. Et si tu veux, on parle de la loi du mentalisme, c'est ce que j'ai expliqué, la deuxième loi, c'est la loi de résonance. Et si tu veux la loi de résonance, ça veut vraiment dire que tu attires ce que tu résonnes. D'accord. Je vais même te dire comme ça, je vais te donner les choses qui correspondent. La loi de résonance, c'est ce qui est en haut, on appelle ça aussi la loi de correspondance, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, ce qui est en bas comme ce qui est en haut. C'est-à-dire, ce sont les vibrations que tu as qui vont attirer les choses dans la matière. Et donc, ensuite, la troisième loi, et donc tu vois, on tourne vraiment autour de ces termes de loi d'attraction, on parle de la loi de cause à effet, c'est-à-dire un peu le karma. D'accord. Les bonnes actions que tu vas faire, la gratitude qui vont attirer les choses, et donc on va parler qu'effectivement, la loi de cause à effet va créer, si tu veux, ce que tu vas vivre dans ta vie. Et toute cause a son effet, tout est fait à sa cause, tout arrive conformément à la loi, la chance qu'elle n'est qu'un d'en donner à la loi méconnue, il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Donc c'est pour ça qu'elle fonctionne 24 heures sur 24, ça n'échappe pas, c'est pas toi qui décide on off. Et mentalisme, c'est-à-dire tout est mental, tout est interlié, il y a des plans, si tu veux, mentaux différents au niveau de l'univers, il y a la loi de résonance, parce que tout, si tu veux, a une fréquence, il y a la loi de cause à effet, et le quatrième principe, la quatrième loi, c'est la loi de vibration. Donc avec la loi de vibration, la loi de cause à effet, et on arrive à la loi de polarité. C'est-à-dire que la loi de polarité, c'est que toute chose a son double. Et qu'en fait, l'inverse de l'amour, c'est la haine. L'inverse de la richesse, c'est la pénurie. Et qu'en fait, cette loi de polarité explique que si tu n'as pas ce que tu veux, c'est que tu n'es pas la bonne fréquence, tu n'es pas la bonne polarité. Et qu'en fait, ce sont les deux versants de la même pièce, sauf que tu n'as pas atteint, et c'est pour ça que j'explique dans beaucoup de vidéos pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, où je parle beaucoup de la loi d'attraction, je dis soit tu es dans l'abondance, soit tu es dans la pénurie, soit tu es dans le manque, soit tu es dans l'abondance. Et il n'y a pas d'autre chose au milieu. Donc c'est ça la polarité. Et donc si tu n'as pas les résultats que tu souhaites, c'est que tu n'as pas la bonne fréquence et tu n'es pas dans la bonne polarité. D'accord. Alors, moi j'ai une question derrière tout ça. J'imagine que quand on se pose des questions justement et qu'on a envie d'avoir quelque chose justement qu'on n'a pas. Tu vois, je prends une personne lambda qui dit « Ah moi, j'aimerais vraiment aller mieux, j'aimerais guérir ». Est-ce qu'elle ne met pas justement son énergie, vu qu'on dit que l'énergie va là où on porte notre attention ? Est-ce qu'on ne va pas bien ? Enfin, le message qu'on envoie. Exactement, exactement. Et là, tu viens de lever un des trucs que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand tu dis que tu veux quelque chose, tu es déjà dans la séparation. Parce que si tu le veux, c'est que tu ne l'as pas. C'est ça, on est dans une dualité en gros par rapport à tout ça. Voilà. Donc, en fait, tu vois, je veux quelque chose. Et donc, la problématique que l'on a, si tu veux, à manifester les choses, c'est qu'on est dans la dualité, comme tu l'as dit. Bravo. Bravo, on est dans la dualité. Merci, parce que ça permet de rendre, si tu veux, en écho, si tu veux, les choses simples pour les gens qui nous écoutent. Là, c'est peut-être un des détails les plus importants. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, j'aimais indirectement l'idée que je ne l'ai pas. C'est ça. Et à partir du moment où je demande quelque chose d'extérieur, j'anime encore plus cette dualité. Alors qu'en fait, ce sont des états que j'ai en moi. Sauf que comme je n'ai pas la bonne polarité, je ne suis pas cet état. Donc, je continue doucement, parce que je parle d'habitude vite. Tu comprends le principe. Totalement. Ce n'est pas d'aller chercher à l'extérieur ce que je désire, c'est d'aller connecter l'état intérieur qui correspond à la fréquence de ce que je désire. Oui. Et ça me fait direct penser à la gratitude, du coup. Parce que justement, vu que la gratitude, c'est la signature émotionnelle de quelque chose qui s'est déjà produit, entre guillemets, quand on émet une gratitude pour quelque chose, le but, c'était de ressentir cette gratitude pour cette chose finalement qui n'est censée ne pas être encore là, mais elle est en nous déjà. C'est bien ça ? Tout à fait. Tu sais, les alchimistes disent, celui qui croit avant de voir. Quand tu veux quelque chose, tu es séparé de ce que tu veux, alors qu'en fait, tu l'as en toi. Et c'est la polarité qui n'est pas la bonne. C'est pour ça que moi, je parle toujours de loi de vibration et pas de loi d'attraction. Parce qu'en fait, l'attraction, c'est la conséquence de ta vibration. En fait, tu dois te demander, si tu veux, de vibrer l'état correspondant à ce que tu veux. C'est en interne que ça se passe. Parce que si je veux ça, je m'éloigne, si tu veux, de la compréhension de ce qu'on est en train de dire et je suis dans la loi de séparation. Et c'est pour ça que je parle de loi d'extraction. Les gens, ils s'extraient, si tu veux, de cette énergie mentaliste qui nous anime. Et en fait, c'est d'être dans la compréhension que tout est en moi. Donc, la sixième loi, si tu veux, c'est ce qu'on appelle la loi du rythme. Et la loi du rythme, c'est de dire que comme il y a le jour, il y a la nuit, comme il y a l'été, il y a l'hiver. Et il ne faut pas croire dans notre société occidentale que tu seras toujours en haut. En fait, tout meurt. Comme ils disent, tout naît, tout mature, tout décroît, tout décline et tout meurt. Donc, en fait, quand tu crées une société, il y a déjà une durée pour la société. Quand tu es dans un couple, il y a aussi une durée qui s'inscrit. Et tout est basé sur l'intention que tu as. Et celui qui est un vrai initié, il connaît ceci et donc il va anticiper sur la durée de manière à ne pas avoir des reflux dans sa vie. Et la septième loi, c'est la loi du genre. C'est-à-dire que tout a un principe masculin et un principe féminin. Dans toute action, il y a le yin et le yang à la fois. Et ça, c'est des choses immémoriales qu'on retrouve dans toutes les traditions. Mais il faut comprendre que quand tu vas être, si tu veux, dans une action, il ne faut pas être que dans le yang. Il faut accepter le yin. Donc, il y a les phases de repos. Voilà. Et ça, si tu veux, ce sont les sept enseignements principaux de base qui étaient donnés au 66e degré. D'accord. Alors, donc là, on parlait de tradition, justement, tradition ancienne. Toi, tu as beaucoup voyagé. Je sais que tu parles dans tes vidéos aussi des Incas. Et par rapport à la philosophie hawaïenne, est-ce qu'il y a des choses aussi à dire par rapport à la loi d'attraction ? Tout à fait. Alors, je vais faire, puisque tu parles des Incas, si les gens vont sur ma chaîne YouTube, ils peuvent voir des passages que j'ai fait de conférences et de séminaires l'année dernière où je parle de Pachamama, l'énergie de la Terre sur lequel on se connecte. Et ce qui est intéressant, c'est que les Incas n'avaient pas de divinité. Ils croyaient qu'en deux forces. Donc, la force, on va dire, subtile et la force grasse, on va dire. Donc, si tu veux, il y avait les énergies lourdes et les énergies légères. Et ils contactaient le cas 8, si tu veux. Ils faisaient descendre les énergies légères pour chasser les énergies lourdes. Alors, c'est assez amusant parce que ça veut dire que ça nous connecte encore à ces notions de résonance, de vibration, ce que je vibre. Et eux, ils disaient, voilà, quelles sont tes vibrations ? Est-ce qu'elles sont fortes ou légères, lourdes ou pas ? Et donc, pour arriver à la fameuse Ouna, qui est la tradition hawaïenne, eh bien là, effectivement, on va retrouver 7 principes. Alors, tu vois, c'est... Toujours 7. Puisque tu connais beaucoup de choses, Romain, j'allais te dire. Tu comprends, le 7, il est partout. Il dirige les 7 jours de la semaine, les 7 corps que nous avons, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 planètes des Romains. Voilà, tout à fait. Et donc, si tu veux, le 7, on le retrouve dans la Ouna. Tu imagines, c'est à l'autre bout du monde. Et c'était pas à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Et les bateaux n'arrivaient pas à Hawaï avant le 18e siècle, 1700-1800. Donc, ça veut dire qu'ils ont développé une doctrine qui reprend les mêmes principes. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ces Hawaïens ont mis en place 7 principes de base qui correspondent à la loi d'attraction. Le premier principe de la Ouna, c'est que, en fait, tout est conscience. Et le monde est tel que tu le conçois. Autrement dit, si tu crois que là, nous vivons une période très difficile, mais tu sais quoi ? Tu vas créer les conditions très difficiles. Si tu dis que la période que nous vivons est extraordinaire, qu'il va y avoir plein de changements et d'opportunités, eh bien, tu vas le vibrer. C'est-à-dire que c'est toi qui es le créateur de ce que tu vis par ce premier principe. Le deuxième, si tu veux, c'est d'expliquer qu'en fait, donc, tu conçois les choses telles que tu les prends. T'es les croyances. Et qu'en fait, ce sont des croyances qui dirigent ta vie. Et que c'est ce que tu crois que tu crées. D'accord. Et ça, c'est bien avant la PNL. Le troisième principe, c'est le fait que l'énergie va là où tu portes ton attention. C'est fou, ce qu'on disait tout à l'heure. L'énergie va là où tu portes ton attention. Quatrième principe, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul moment pour créer. C'est dans l'instant présent. En fait, les gens, ils sont dans le passé qu'ils regrettent, dans un futur, si tu veux, qui les angoisse. Ils ne sont jamais dans l'instant présent. Et c'est pour ça, l'exercice dont je parlais tout à l'heure, avec cette alarme qui sonne toutes les heures, te permet de te recentrer, de t'aligner, de vivre par un crément d'une heure. Et c'est dans l'instant présent que tu peux créer. Parce que ce que tu as vécu dans ton passé, tu sais quoi ? Tu ne l'as pas vécu dans le passé. Mais c'était il y a quelques mois ou quelques années. Et tu l'as vécu dans le présent. Ensuite, le cinquième principe, c'est la force de l'amour. Et le cinquième, c'est le aloha. Et je disais qu'effectivement, le aloha, c'est le nom qui a été donné à l'île d'Hawaï. C'est aloha state, l'état d'amour. Et en fait, ils appellent ça, si tu veux, la loi de l'amour. En fait, si tu veux, si tu fais un triangle, tu as ce que j'aime et ce que les personnes m'aiment. Et en fait, la résultante, c'est la façon dont je me sens aimé qui fait que les gens m'aiment à la hauteur de ce que je m'aime. Autrement dit, si je m'aime qu'à 30%, mais que je compense en donnant beaucoup aux gens, ils ne m'aimeront pas à 70 ou 80% comme moi je les aime. Ils ne m'aimeront qu'à hauteur de ce que je donne, 30%. C'est pour ça que la première chose, c'est de s'aimer soi-même, pas de manière égoïste, mais de se nourrir d'amour. Parce que l'enseignement qu'ils expliquent, c'est que la manifestation, tu sais pourquoi les gens n'y arrivent pas à créer ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a un manque d'amour de soi, d'appréciation. Alors, c'est ça. Alors moi, je vais l'expliquer en deux temps. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'arrives pas à créer ce que tu veux, c'est que tu as des blocages en toi. Tu as des filtres. Et en fait, ces filtres, c'est parce que tu ne donnes pas assez d'amour à ton corps, à tes sept corps, à tes cellules. Et si tu donnes de l'amour et tu bénis tes cellules, eh bien en fait, tu vas permettre à cette énergie de circuler, ce qu'on disait le mentalisme. Et là, tu vas voir la manifestation. Les gens qui n'ont pas les résultats dans la vie, c'est qu'ils ne s'aiment pas assez. Exactement. Donc, ils bloquent cette énergie de vie, qui est l'énergie d'amour. Et nous arrivons donc au sixième principe qui s'appelle le mana. Le mana, si tu veux, c'est ce que tous, si tu veux, les Polynésiens, que ce soit les Thaïciens, que ce soit les Néo-Zélandais font avec des techniques de mana, tu vois, où tu les vois invoquer cette force. Et pour eux, il y a le bon mana, le mauvais mana. Et tous les matins, ils se souhaitent avoir le bon mana. Ça, c'est l'équivalent du prana, du reiki, du ki, pardon, du chi. Et en fait, le mana, c'est la force qui vient de l'intérieur. Alors ça, c'est intéressant parce qu'ils considèrent que c'est ta force intérieure qui va manifester les choses dans ton extérieur. Encore une fois, la vibration. Donc, si tu n'as pas, si tu veux, le bon mana, donc la bonne vibration, mais tu n'auras pas les bonnes choses, tu n'auras pas la bonne fréquence. Et le septième principe, c'est ce qu'on appelle le Pono. Et le Pono, c'est rectifier ce qui doit être modifié. C'est-à-dire que si tu n'as pas les résultats, encore une fois, c'est qu'il y a des mémoires erronées. Et donc, le O, Pono, Pono, le Ho, ça veut dire Ho, Ho, H-O-O, ça veut dire démarrer une action. Et le Pono, Pono, quand tu dis le mot deux fois, ça veut dire rectifier une action sur un plan divin. Parce que quand tu dis un mot deux fois, comme Kala, Kala, ça veut dire que tu mets ça sur un plan divin et plus sur le plan de la conscience humaine. D'accord. Donc, ça veut dire je rectifie quelque chose, mais par la puissance divine. C'est magnifique de voir que cette explication, enfin tout ça, c'est quelque chose qui a traversé les océans. En fait, on le retrouve dans les quatre coins du monde, finalement, dans toutes les traditions. Et c'est vraiment très parlant parce qu'en fait, en gros, en sept principes, comme ça que tu as exprimé, qui sont tous interreliés, on a là en fait les clés, vraiment les clés de la loi d'attraction. Mais c'est ça, c'est-à-dire comment tu conçois le monde, comment tu conçois ta vie. Premier principe, donc ça, pour donner les termes maintenant, c'est le Ike. Le Kala, c'est les croyances que j'ai sur moi et sur la vie. C'est ça qui va cristalliser les choses. Et le Makia, c'est, alors je vais l'expliquer, comme ça tous les auditeurs vont apprendre encore autre chose, mais je voulais le faire pas à pas. En fait, ces principes de la Ouna, ce qui m'a été expliqué par les Hawaïens, et ça a été une découverte extraordinaire parce que j'ai lu ça dans aucun livre, il n'y a aucun livre sur le Ho'oponopono qui en parle, correspond, si tu veux, au chakra. Il y a huit chakras de base chez les Hawaïens, ils sont dans un ordre inverse de ce que les hindous nous ont appris. C'est-à-dire que le premier chakra, c'est le chakra coronal. Pourquoi ? Parce qu'ils expliquent que nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner dans un véhicule terrestre pour vivre une expérience terrestre. Autrement dit, on est totalement à l'opposé du yoga. Dans le yoga, nous sommes, on parle du chakra racine, nous sommes ancrés dans la terre et on doit travailler sur notre évolution pour se spiritualiser. Non, les Hawaïens disent nous sommes déjà des êtres spirituels. Et ça, j'aime beaucoup parce que, en fait, c'est la séparation qui nous a fait perdre ceci. Et en s'incarna dans le chakra coronal, si tu veux, on va manifester les différents plans d'existence. Donc, on va reprendre, si tu veux, les sept plans que tu as pratiquement sur l'arbre de vie, si on veut absolument là faire un lien avec l'occidental. Et donc, on va concevoir. Ensuite, on passe par le troisième œil. Et donc là, c'est le Kala. Et donc, c'est le troisième œil. C'est la façon dont tu vas en fait créer les choses par tes croyances. Et puis, le troisième chakra, c'est celui de la gorge. Et donc, c'est le Makiyya. Et Makiyya, c'est l'énergie. Voilà où tu portes ton attention. La preuve, quand tu parles, tu dois être concentré sur ce que tu dis parce que c'est des vibrations qui vont créer des choses. Et tu descends dans le cœur et le cœur, c'est Makiyya. Manawa, pardon. Manawa. Manawa. Manawa, si tu veux, c'est l'instant présent. Concentrer sur le cœur qui bat à chaque seconde et qui montre la force, si tu veux, du temps. Après, quand tu descends dans le... Et ça, des fois, ça surprend les gens. La force de l'amour n'est pas dans le cœur, elle est dans le plexus solaire. C'est-à-dire que le plexus solaire, c'est ce qui rayonne au monde. Et c'est pour ça qu'il faut s'aimer d'abord parce que c'est ce rayonnement que tu vas rayonner. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas rayonner. Donc, tu ne vas pas tirer les choses. Et puis, on descend dans les organes sexuels entre le troisième, entre le nombril et les organes sexuels. Et ça s'appelle donc, si tu veux, le mana. Et puis, le pono, ça correspond au coccyx. Et c'est l'ancrage. Et c'est pour ça que l'ancrage de base, c'est le travail que tu fais sur tes mémoires erronées qui à 80% sont celles qui sont dans ton corps, alors que les mémoires positives, c'est à peu près 20%. Et donc, le huitième chakra, je termine, c'est le soi. C'est le... Tu sais, on dit le I am ou le je suis. C'est-à-dire, c'est les pieds. Et autant les hindous... Alors, on a les mêmes couleurs sur les sept chakras que les hindous, sauf que les hindous considèrent que les jambes, c'est de couleur noire, parce que c'est la terre. Eux, ils considèrent que c'est blanc. Parce que c'est le je suis qui s'incarne. Et tu sais que dans beaucoup de pensées américaines, de pensées New Age, on parle toujours du I am, du je suis, comment il s'appelle ? Wilder... Wire en a beaucoup parlé. Tu as Saint-Germain, tu as également Neuville-Godard. Donc, je suis ce que je suis. Et tu retrouves ça dans la Bible, où quand le buisson ardent est face à Moïse, tu as la phrase qui est dit, et il y est, il y est. Ça veut dire, je suis celui qui est. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que tu dis je suis, eh bien, les adjectifs que tu mets derrière vont se matérialiser. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire que je suis fatigué. Il ne faut jamais dire que je suis malade. Il faut dire que j'ai une maladie ou que j'ai de la fatigue. Parce que quand tu dis je suis, tu vibres ce que tu mets derrière. Par contre, je suis fort, je suis puissant, je suis en forme, je suis riche, je suis de plus en plus sur le chemin de la richesse. Et pas de dire je suis quelque chose, parce qu'à ce moment-là, tu ruines les vibrations. Ouais, c'est même... Donc, en gros, on ne va pas dire je suis fatigué, j'ai de la fatigue. Et encore mieux, alors je m'entends en écho, encore mieux justement de dire je pense que j'ai de la fatigue. Enfin, en gros, le but, c'est de se dissocier et de se placer en observateur. C'est ça. C'est ça, parce que si tu dis j'ai, si tu veux, c'est exactement ça, tu es dans une dissociation. C'est-à-dire que si tu as quelque chose, tu peux le changer. Par contre, si tu dis je suis, tu l'incarnes, donc tu le vibres. Et donc, c'est pour ça que moi, je parle tout le temps de la loi des vibrations. Et ce qui est important, c'est d'être observateur. Et pour pouvoir être observateur dans le monde effréné dans lequel on vit, eh bien, moi, j'ai mis en place cet outil, si tu veux, de faire sonner mon téléphone toutes les heures. Comme ça, ça me permet d'avoir un rappel à l'ordre et de dire, oh, qu'est-ce que je suis en train de créer ? Qu'est-ce que je suis en train de créer, là ? Et qu'est-ce que je pourrais créer ? Et qu'est-ce que je veux créer ? Alors, quand on veut attirer l'amour dans notre vie, il faut vibrer l'amour, il faut être l'amour. Quand on veut attirer l'abondance, il faut être l'abondance. Mais donc, par rapport à tout ce que tu dis, justement, on est en unité, justement, avec cette énergie, ces vibrations. Mais alors, ça veut dire que ça ne laisse pas du tout la place à d'autres choses. C'est-à-dire que dès qu'il y a d'autres énergies qui arrivent et qu'on commence à un moment donné à se dissocier de ça, en gros, on perd la force de ce qu'on est en train d'émettre. Voilà. Alors, c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est quoi, justement ? On va poser la question aux auditeurs, s'ils ont une idée. Alors, les amis, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez une idée d'une des nouvelles clés que Olivier va partager avec nous, justement. Merci, en tout cas, Olivier, pour tous ces partages. C'est super passionnant, une fois de plus. Alors, c'est des choses que j'ai apprises, si tu veux. Ça a fait écho et il a fallu de la transmutation pour le mettre en action. Oui. Alors, les amis, à supprimer les peurs. Ismaël demande si c'est supprimer les peurs. Alors, les enseignements qui m'ont été transmis, c'est que quand tu supprimes les peurs, c'est une première clé avec vivre l'amour infini ou vraiment l'amour absolu. Et donc là, tu coupes le cycle des réincarnations. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Mais si tu supprimes les peurs, effectivement, tu vas permettre d'éviter d'être obligé de revenir sur Terre pour expérimenter des choses. Oui. Donc, visualisation. Quelqu'un demande la visualisation. Mieux que ça. Clémence dit... Alors, Fleur des îles qui dit ressentir la joie, l'amour. Qui a changé d'identité. Oui, tu crées ta réalité. Si tu veux, l'amour, c'est la première force. La deuxième qui est dessous, c'est la joie. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre de l'amour tout le temps dans tous nos domaines de vie parce qu'on n'est pas des bénis-ouis-ouis. Et puis, des fois, on a affaire à des requins. Mais on peut être joyeux tout le temps. On peut être joyeux, vibrer l'amour. En fait, c'est d'envoyer de la gratitude à toutes tes cellules. De dire remercier avant tout. Elle n'a pas tort, dit Dine. Voilà, c'est ça. C'est envoyer de la gratitude à toutes tes cellules. Parce que c'est ça, si tu veux, les filtres que tu as qui t'empêchent, si tu veux, de vibrer, comme on disait, la manifestation. Et je vais te dire, moi, la phrase que je répète. Je suis la présence dirigeante et harmonieuse unie à mon soi infini. Car chaque action et chaque événement de la journée est essentiellement fonction des sentiments que j'ai avant de m'endormir. Avant l'instant précis où je m'abandonne pour me blottir chaudement dans les bras du subconscient universel. Moi, je mets subconscient universel parce qu'inconscient collectif, je n'aime pas partager mes émotions avec d'autres. D'accord. Moi, des gens inconnus, je ne suis pas dans quelque chose qui est un truc échangiste. Donc, je m'abandonne toujours à mon avantage. Merci, Peg. En fait, je vais me blottir chaudement dans les bras de mon subconscient et mon intention est de vivre mes rêves éveillés dans la mesure où il est humainement et spirituellement possible de le faire. Très bon. Donc, si tu veux, je laisse tout ouvert. Je dis simplement que je suis la présence dirigeante et harmonieuse unie à mon soin infini. C'est-à-dire que je vais pouvoir diriger les choses, je suis unie à mon soin infini et je sais que les événements et actions de la journée sont en fait reliés aux sentiments que j'ai avant de m'endormir. Parce que c'est quand tu t'emboires, comme tu passes, tu le sais, un tiers de ta vie à dormir et que tu passes dans les stades alpha, theta, delta tout au long de la nuit, les états modifiés de conscience. Eh bien, ceux-ci te relient à des niveaux de conscience et ces niveaux de conscience vont faire que tu vas capter des pensées durant la nuit et quand tu te réveilles le matin, tu es connecté à des égrégores différents. Tu nous en as parlé justement. C'est un concept très important chez les jésuites aussi. C'est ça, les cinq dernières minutes, enfin, les cinq minutes avant de s'endormir qui déterminent la journée du lendemain. Tout à fait. Tu sais que trois quarts des patrons du CAC 40 sont de jésuites ou ont été formés par les jésuites. Et à l'intérieur des jésuites, tu as un ordre initiatique. Et donc, on appelle ça la récapitulation. C'est-à-dire qu'on récapitule, si tu veux, ce qui s'est passé durant la journée. Donc, il est 22 heures, tu descends, tu fermes les yeux, tu redescends 21 heures, 20 heures, 19 heures, jusqu'à 7 heures du matin. Et chaque fois que tu as un événement qui n'a pas correspondu à ce que tu aurais voulu vivre, soit parce que tu as mal agi ou parce que quelqu'un s'est mal comporté avec toi, hop, tu le fais disparaître en noir et blanc et tu vas mettre à la place ce que tu aurais voulu. Tu vas remonter jusqu'au début de ta journée et tu vas revivre maintenant en couleur toute, si tu veux, la journée en revoyant les nouvelles scènes que tu as mis. Et du coup, quand tu t'endors, tu vas envoyer les nouvelles images dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif ou le subconscient universel ou les annales akashiques. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas dormi, tant que tu n'étais pas couché, ce que tu as vécu n'est pas enregistré. D'accord. C'est du coup de sommeil que ça s'enregistre et ça, c'est absolument unique. Ça veut dire que tu as la possibilité de modifier ta journée. D'accord. Et ça, on retrouve ça chez Pythagore dans l'enseignement qu'il faisait dans son école de Crotone. Tu sais, il avait 77 enseignements, on appelait ça les vers d'or. Et je crois que c'est le 33e où il expliquait que tous ses élèves devaient travailler, si tu veux, la remémorisation de la journée pour la modifier. Et ça, c'est absolument incroyable. On a retrouvé ça après dans les enseignements de Loyola. Donc, tu sais, qui est le fondateur des Jésuites et on retrouve dans beaucoup de sociétés initiatiques. C'est vraiment énorme. Juste ça, donc ça, c'est les amis. J'espère que vous avez bien enregistré. C'est une clé très importante, en gros. Si vous voulez, vous réveillez le lendemain matin avec le programme désiré, le nouveau programme, plutôt qu'avoir un programme de, entre guillemets, de loser. On a l'occasion, jusqu'à la dernière minute avant de s'endormir, de changer ce programme et d'être des winners. Mais Neville Goddard dit la même chose. Et Wayne Dyer, qui était un élève de Neville Goddard, reprenait ceci. Il parlait des cinq dernières minutes avant de s'endormir. En fait, ta journée, le plus important, c'est la fin. Parce que ce n'est pas comment tu vas vivre ta journée selon ton mindset. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne se sont pas forcément bien passées. C'est en fait la conscience que tu mets à retravailler la transcription de ce que tu as vécu pour que ce soit, si tu veux, en fait, un petit peu uploadé. C'est comme si tu faisais un envoi de mail. Et tant que tu n'es pas couché, tant que tu n'es pas endormi, eh bien l'univers, il n'a pas reçu le mail. Donc, tu as la possibilité de changer le texte, le contenu. Mais par contre, quand tu t'endors, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors après, tu peux le travailler pour travailler sur le mois. On peut le faire. Mais là, tu as une force incroyable. C'est-à-dire que tu peux même créer tes rêves. Tu peux modifier. Tu sais que tu es un spécialiste romain. Donc, les rêves éveillés, les rêves lucides. Et pour avoir des rêves lucides, il faut déjà avoir l'intention d'avoir des rêves. Exactement. Exactement. Totalement. En fait, finalement, on voit que tout se rejoint encore une fois à tous les niveaux. Alors là, juste pour récapituler très rapidement, on a parlé de principes importants. Que tout ça, cette loi, c'était une loi de vibration. Donc, très important de vibrer justement l'amour, par exemple. Essayer si possible de ne pas laisser place à la peur. La gratitude. On a parlé de la gratitude. Un point très important encore une fois. parce que ça veut dire que ce que l'on recherche, c'est déjà produit. Donc, on envoie cette information. Ça nous permet vraiment de s'y connecter. Et donc, tu as parlé dans tous ces concepts. Tu as parlé justement de la technique avant de s'endormir. Là, tu viens d'en parler. Justement, encore une fois, de scanner la journée et de modifier le programme qu'on va enregistrer la nuit. Est-ce qu'il y a d'autres clés comme ça, des choses importantes ? Si on a bien compris, c'est une pratique quotidienne. Tu l'as dit, tu mets des rappels. Donc, le moment présent, ce fameux moment présent, c'est là en fait que tout se joue pour créer notre vie. Alors, si tu veux, moi, quand je parle des clés de la maîtrise, j'explique les sept clés de la maîtrise au coach que je forme et au champion sportif, tu retrouves pratiquement quatre de ces clés dans ce qu'on est en train d'expliquer de la loi d'attraction. La première chose, je dis, il faut établir une routine. Dans la vie, il faut établir une routine. La deuxième chose, c'est d'anticiper toutes les tentations. C'est-à-dire d'anticiper sur les auto-sabotages. D'accord. Il ne faut pas que tu sois pris de court et être inconscient qu'en fait, tu vas osciller entre deux polarités, entre des choses qui te poussent vers quelque chose d'autre. Il faut déjà anticiper. Troisième chose, c'est toujours rendre ton objectif attrayant. Il faut que ce soit, on va dire, quelque chose qui va pouvoir être célébré, mais qui soit, on va dire, quelque part bandant. Parce que s'il n'est pas attrayant, un objectif trop sérieux ne va pas te donner envie de désir et de dopamine. Le quatrième, c'est de changer sa perception. Ça, c'est ce que tu viens d'évoquer. C'est, en fait, il faut être conscient et de changer sa perception de tout ce que l'on vit. Et le cinquième, en fait, c'est son attention. C'est le contrôle de l'attention en permanence. C'est-à-dire être vraiment dans la compréhension des choses. Et après, je dis toujours qu'il faut entraîner sa mémoire de travail pour apprendre à bien mémoriser et puis alterner des choses positives et des choses négatives. Parce que les gens, aujourd'hui, ils ont trop l'habitude, comme je disais, qu'il n'y a pas de polarité, qu'il n'y a pas de rythme. Et ils ne veulent que du bien tout le temps. Ça n'existe pas. Et moi aussi, j'ai des choses que je n'aime pas. Quand je dois faire, si tu veux, de l'administratif, je n'apprécie pas. Je préfère faire des vidéos. Mais j'enchaîne un peu d'administratif, un peu de vidéos. Parce que du coup, j'apprécie. Sinon, si je ne fais que du positif, eh bien, tu vas procrastiner. Et beaucoup de gens, si tu veux, aujourd'hui procrastinent parce qu'ils n'ont pas habitué leur subconscient à faire des choses un peu ingrates. Et du coup, si tu veux, ils ne cherchent toujours que des choses satisfaisantes. C'est aussi en lien avec le principe du rythme dans le kibalyon. C'est ça. Aussi, après une action, il y a des réactions, etc. Alors, je vais apporter deux clés. Une première clé, si tu veux, c'est de rajouter le soir en te couchant un mot. Donc, si tu veux, tu t'endors. Et donc, tu as fait ta récapitulation. Je vais demander à mon subconscient de me réveiller demain, par exemple, à 7h du matin. Mais si je dis que ça, je vais me réveiller à 7h du matin, mais pas forcément en pleine forme. Donc, je vais demander à mon subconscient de me réveiller demain à 7h du matin en pleine forme. D'accord. Deuxièmement, je peux être en pleine forme et fatigué de la semaine. Donc, en pleine forme et en ayant récupéré des fatigues du début de semaine et avec l'énergie nécessaire pour atteindre mes objectifs. Sauf qu'atteindre tes objectifs, c'est 100, 101 %. Si tu dis pour dépasser mes objectifs et tu vois la puissance du verbe, la puissance du mot, la puissance de l'intention, tu changes les choses. Donc, je demande, un, à mon subconscient de me réveiller à 7h du matin. Deux, en pleine forme. Trois, en ayant récupéré des fatigues de la journée. Quatre, en ayant l'énergie nécessaire pour dépasser tous mes objectifs. Et cinq, je vais voir si les auditeurs vont pouvoir compléter la phrase. Et tu verras, Romain, que je réponds à ta question où tu disais qu'on ne laissait pas de choses au niveau de l'inconnu. Si tu vas voir. Et cinq ? Alors, la cinquième, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Merci. Je ne sais pas si c'était lié à ça. Le merci, mais je le mets à l'écran. Le matin, en pleine forme, en ayant l'énergie nécessaire pour exposer tous mes objectifs. Et vivre une journée merveilleuse sur tous les plans. Oui. Et tu vois, je réponds à la question que tu me disais tout à l'heure. Oui. Si je demande que la journée soit merveilleuse, je suis open. Je laisse, comme disait Saint-Exupéry, je permets d'accueillir l'inconnu avec tendresse. C'est ce qu'il disait. Laisser l'inconnu rentrer dans notre vie avec tendresse et volupté. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Ce soir, Olivier a son âme de poète. Voilà. Ensuite, une fois que tu as dit ça, tu as demandé à ce que ta journée de demain soit merveilleuse. Je vais demander qu'est-ce que l'univers va m'accomplir ou m'exaucer comme souhait durant la nuit que je ne connais peut-être même pas. Donc, je permets à l'inconnu de pouvoir se manifester dans ma vie et je vais m'endormir sur un mot. C'est-à-dire, je te disais, tu choisis un mot, ça peut être amour, 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 ça peut être abondance, 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 abondance. Ça peut être santé, 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 richesse, richesse, ce que tu veux. Et en fait, durant la nuit, comme tu passes par les phases alpha, theta, delta, ce mot va vibrer. D'accord. Et donc, là, tu peux choisir ce que tu veux, mais je ne choisis pas quelque chose de particulier. Je choisis une fréquence. L'amour, la richesse, l'abondance, le succès, la bienveillance, l'amour. Et donc, comme j'ai récapitulé ma vie, que deuxièmement, si tu veux projeter que demain, j'étais en pleine forme avec l'énergie nécessaire pour atteindre mes objectifs et que je vais effectivement donc pouvoir vivre une journée merveilleuse sur tous les plans, eh bien, je demande à l'univers, donc Nina, donc quel souhait, je me pose la question, quel souhait ou quel vœu l'univers va exaucer durant ma vie, durant ma nuit, pardon, quel vœu l'univers va exaucer durant ma nuit ? C'est-à-dire que je laisse la possibilité à l'univers de faire ce dont j'ai besoin, mais je ne contrôle pas avec mon égo. D'accord. Et après, je vais dire, mais amour, 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 et je vais vibrer l'amour toute la nuit. Et ceux qui vont faire cet exercice, vous allez vous apercevoir que tu te réveilles des fois à 3 heures du matin, tu as le mot amour, amour qui continue. Tu te dis, mais ça fait 4 heures que ça résonne. Tu imagines la puissance. Oui, c'est énorme. C'est énorme. On véhicule toute cette vibration de l'amour dans les différents stades, les différents états que l'on traverse, les états modifiés de conscience. Oui, on est en train d'habiller cette énergie, en fait, enfin, je veux dire, tous nos plans, en fait, tous nos corps de cette vibration, quoi. Oui, c'est ça. Et quand je me réveille le matin, allez, une quatrième phrase, ils vont les apprendre comme ça. Mais je vais dire, univers, univers, et je tends les bras comme ça pour accueillir. Si tu avais prévu quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire pour quelqu'un et qui n'est pas prêt à le recevoir et à l'accueillir, alors moi, je suis prêt à l'accueillir, alors amen. Je dis amen, si tu veux, pour faire un jeu de mots avec la religion chrétienne. Amen, mais dans le sens amène, envoie-le-moi. Mais si tu veux, je l'ai dit depuis cinq ans dans mes séminaires et des gens m'ont fait des remontées en disant c'est incroyable parce qu'en fait, tu t'ouvres. Mais si tu veux, les gens ne comprennent pas que la difficulté, je l'ai fait dans des vidéos qui sont passées il y a deux ans, où je parlais de l'argent, je disais, le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est notre incapacité à recevoir, à croire qu'on le mérite et surtout à recevoir. Et donc, quand je dis ça, ça fait plaisir aux gens de savoir qu'ils vont... Parce que les gens, ils sont comme ça. Putain, je vais récupérer quelque chose qui était pour quelqu'un. Ah putain, les mecs, ils ne sont pas capables de l'avoir pour eux, mais ça fait un clin d'œil. Donc, univers, si tu avais prévu quelque chose pour quelqu'un et qui n'est pas prêt à l'accueillir, le recevoir, alors moi, je suis prêt. Donc, je m'ouvre à la vie. Je m'ouvre à une journée merveilleuse. Amen. 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 C'est super, super. On n'a pas fini, bien sûr, mais je pense que justement, là, tu es en train de partager des clés. Je pense que c'est le moment justement de parler de la formation pour dire justement à toutes les personnes qu'il y a tout un tas d'autres choses que tu vas partager dans cette formation justement. Tu peux nous en parler un peu ? Alors, tout à fait, parce que si tu veux, si le lien est fait entre le véritable Ho'oponopono, parce que le Ho'oponopono, ce n'est pas les quatre phrases bisounours que tu entends, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime, parce que ce n'est pas pratiqué comme ça à Hawaï. Et d'ailleurs, il y a un des auteurs célèbres qui a écrit une dizaine de livres qui, dans celui qu'il a écrit en 2018 aux éditions Très Daniel, dit dans le chapitre consacré au Ho'oponopono que quand il est allé à Hawaï, donc dans les années 2013-2014, après avoir écrit plusieurs livres, il s'est aperçu que les Hawaïens ne connaissaient pas ces quatre phrases. Parce qu'en fait, le Ho'oponopono s'inscrit dans le halua. Et le halua, tu sais quoi ? C'est je t'aime, je te bénis, je te remercie. Donc, je t'aime l'amour, je te bénis la bénédiction, je te remercie la gratitude. Donc, j'aime la vie, je bénis la vie, je remercie la vie. J'aime mon passé, je bénis mon passé, je remercie mon passé. J'aime mon futur, je bénis mon futur, je remercie mon futur. J'aime mes futurs positifs, je bénis mes futurs positifs, je remercie mes futurs positifs. j'aime mon compte en banque, je bénis mon compte en banque je remercie mon compte en banque si tu mets la puissance de l'amour de la bénédiction, alors la bénédiction c'est l'amour divin et de la gratitude sur tes domaines de vie je peux te dire que tu vas tous les transmuter beaucoup plus puissamment que le Ho'oponopono et c'est ça que pratiquent les Havoyens donc dans le véritable Ho'oponopono tu vas découvrir les chakras un exercice d'alignement des chakras à faire tous les matins et quand tu es aligné sur les chakras tu es aligné sur les sept plans parce que ça va agir sur tous les niveaux mais tu as aussi un exercice de visualisation qui te permet à travers tes chakras de pouvoir mettre un objectif et puis surtout pour terminer un exercice qui n'avait jamais été révélé en France dans aucun livre un exercice pour activer le mana et pour réaliser un vœu c'est à dire pour pouvoir projeter ton désir ardent dans l'univers et selon les hommes ou les femmes c'est pas la même façon de faire et j'ai rajouté également un exercice qui dure 30 minutes mais qui permet d'avoir la réalisation d'un vœu avec une respiration secrète qui va te permettre à travers des visualisations donc là si tu veux je sors du Ho'oponopono bisounours dont tout le monde nous parle depuis 10 ans l'important si tu veux c'est de donner des clés avec des gens qui sont des vrais chamanes qui t'ont expliqué les clés voilà et c'est ce que les gens qui sont vraiment intéressés c'est par le véritable Ho'oponopono et la culture polynésienne et surtout la culture initiatique qui fait des réalisations vont tout obtenir et bien sûr j'ai mis la loi d'attraction intégrale avec plein de clés extraordinaires et l'explication de la pratique de l'état alpha Merci en tout cas pour ces belles formations vous pouvez vous les procurer soit ensemble en pack ou en séparé pour les personnes qui veulent juste faire le véritable Ho'oponopono celles qui veulent juste prendre la loi d'attraction intégrale avec un code promo Hervé Vaux Gaia il l'affiche à l'écran qui donne moins 30% sur chaque formation alors sachez que justement voilà comme il l'a dit il est très bien dit ces formations offrent énormément de contenu je crois que c'est pas loin de 7 heures au total 7 heures de vidéos plus de 50 vidéos à peu près et vous avez 14 jours pour satisfaire ou rembourser c'est bien ça si je me trompe pas c'est pour ça que la vibration montait trop parce qu'il y a moins de 30% donc elle est montée c'est pour ça que ça fait quelques arrêts images c'est ça exactement c'est exactement ça alors les amis vous avez posé plusieurs questions il y a des questions il y a une personne qui disait alors attends alors par rapport aux vœux Ismaël justement tu parlais de certains vœux dans la formation et Olivier je vais dire Ismaël demande n'importe quel vœu ça marche alors j'ai pas dit que n'importe quel vœu ça marche immédiatement c'est à dire que tu fais un vœu et tu sais que tu obtiendras le vœu quand tu vibreras ton vœu mais quand tu te mets dans quelque chose si tu veux qui est une puissance initiatique c'est à dire que tu te mets sur le mana c'est à dire que c'est la force du mana qui va forcer les choses pour ça que tu vas le faire qu'une fois par mois tu pourras pas le faire tout le jour ça c'est impossible parce que tu vas forcer la réalisation donc oui ça peut marcher à condition que tu sois bien aligné et là si tu veux l'enseignement des Kauna puisque les Kauna ce sont les chamanes si tu veux du dernier niveau parce qu'il y a plusieurs degrés de chamanisme en fait c'est la connaissance secrète le Ka c'est les connaisseurs Una c'est la connaissance secrète et bien il faut vivre ensuite selon ces sept principes donc oui le vœu sera exaucé à une condition c'est que tu te plies à vivre selon les sept principes dont on a parlé Ike, Kala, Makia, Manawa mais comme le Kibalyon c'est à dire que ce sont des lois cosmiques et si tu enfreins les lois et bien la loi elle va si tu veux ne pas exaucer ce que tu fais parce que tu n'es pas en conformité avec la loi c'est ça l'initié c'est celui qui connait les lois et qui connait si tu veux les vents et il va prendre le bon vent parce qu'il connait si tu veux la direction de chaque principe d'accord merci beaucoup il y a Kira Terra qui a demandé tout à l'heure vous parliez d'anticiper la durée nous sommes plusieurs à ne pas avoir compris pourriez-vous nous expliquer s'il vous plaît ok alors très bien Kira Terra ou blondissime ben écoute tu vas avoir une relation avec quelqu'un ok une relation qui soit agréable harmonieuse mais est-ce que tu as précisé c'est la durée donc l'univers va répondre à ta demande harmonieux mais peut-être que ça sera harmonieux que trois ans tu n'as pas mis l'intention de la durée et beaucoup de gens oublient tu crées une société pour que ça gagne de l'argent mais pendant combien de temps est-ce que tu mets l'intention moi je veux que ça aille jusqu'à ma retraite ou jusqu'à mes 75 ans et plus mais si tu ne le mets pas ben le problème qu'il y a si tu veux par défaut on va répondre à ta demande mais il n'y a pas toutes les si tu veux composantes ouais donc il faut anticiper d'accord parce que sinon tu n'es pas conscient voilà alors soit disant il faut 69 secondes ouais soit disant il faut 69 secondes pour visualiser ce que tu désires alors si tu veux ça c'est Abraham donc analysé par Esther et Jerryx qui ont dit ça ils ont parlé des 17 secondes 68 secondes pour moi c'est des trucs un peu marketing parce que ce n'est pas de visualiser c'est de vibrer parce que si tu visualises 69 secondes je vais t'expliquer une image très simple il faut le ressentir voilà si tu vas en fait attirer ce que tu visualises pendant ces 69 secondes puisque tu focalises mais il faut visualiser avec le ressenti et les émotions tu reprends ta vie quotidienne au bout d'une minute dix donc et bien ce que tu étais en train d'attirer ton sculpte de désir que tu avais créé et bien tu as plein de missiles patriotes qui vont le dérouler détruire dans les dix minutes qui suivent oh putain je vais me faire engueuler tatatac tu vas redescendre en vibration donc pour moi si tu veux les 69 secondes 70 secondes moi je chronomètre pas quand je fais la visualisation il faut que ce soit quelque chose de fort d'intense dans lequel tu t'identifies tu crées le sculpte de désir mais le sculpte de désir il va peut-être exploser en vol parce qu'ensuite il va créer des anti si tu veux un missile et ce qui est important c'est surtout pour moi et c'est pas de focaliser ce que tu désires c'est de vivre comme si c'était déjà là par exemple si tu es allez on va faire un exemple comme ça ça va être concret tu veux visualiser quelqu'un qui rentre dans ta vie tu veux être en couple voilà tu vas visualiser pendant 69 secondes ok et puis une fois que tu as fini tu passes à table tu dis je suis tout seul j'aimerais avoir mais tu es en train tu es en train de créer du manque et de la pénurie alors que si par contre tu installes un deuxième couvert tu installes un deuxième verre et tu te réjouis et tu es dans la gratitude que bientôt une personne sera assise à cette chaise là je n'ai pas fait de la visualisation mais je suis dans la sensation comme si mon vœu était exaucé et c'est ça qu'il faut vivre c'est pas la visualisation c'est vie toute ta journée comme si ton vœu était exaucé et il va être exaucé ça je peux te dire que ça va aller très vite ouais merci il ne faut pas être séparé il ne faut pas être séparé c'est la séparation qui nous empêche de manifester ouais totalement ça me parle énormément de ce que tu es en train de dire c'est c'est quelque chose je pense que beaucoup d'entre nous ont peut-être été programmés justement dans l'enfance c'est courant d'entendre par exemple les parents quand un enfant s'est dit ah c'est super je sens que je vais réussir telle chose par exemple et des fois il y a les parents qui vont dire attends te réjouis pas trop vite c'est intéressant parce que finalement ils ont coupé justement cette aptitude cette capacité qu'on a à ressentir les choses parfois à l'avance effectivement d'essayer de les ressentir vraiment pleinement toi qui coach de nombreux sportifs j'imagine c'est un élément clé quand tu les fais travailler cette visualisation de vraiment ressentir ce que c'est d'arriver de dépasser cette limite justement de dépasser les limites d'arriver sur le podium exactement et quand les gens font de l'hypnose je les fais ensuite sortir de l'hypnose enfin sortir ils se lèvent et ils vont reproduire les gestes pour pas qu'il y ait de séparation entre la séance et si tu veux la façon de faire les choses et ils vont être je suis le tennis je suis le golf je suis la balle de golf faut pas qu'il y ait de séparation et quand les gens me disent mais toi t'as une chance incroyable non j'ai pas de la chance je suis la chance je suis me de la chance en fait je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure je suis parce que si je suis la chance je l'incarne et je le vibre par contre si j'ai de la chance je peux ne pas en avoir demain et donc j'identifie pour moi c'est l'identité quelqu'un a dit tout à l'heure l'identité je m'identifie à ce que je suis quelqu'un de chanceux et je racontais pendant longtemps que j'avais beaucoup de chance jusqu'au moment où je rencontrais mon ex-femme et mon étoile a pali mais en fait j'aurais jamais dû dire ça parce que la chance elle était là mais je la voyais pas j'étais concentré sur autre chose en fait j'ai une chance extraordinaire et c'est ce n'est que le début alors par exemple avec les sportifs tu les plonges donc en état d'hypnose entre guillemets tu les fais ressentir tout ça donc en état modifié de conscience et l'idée derrière tu les aides à créer l'ancrage pour ramener ça quand ils sont à l'état bêta j'imagine dans le quotidien pour passer à un fameux état alpha à n'importe quel moment de la journée dès que le besoin s'en fait ressentir donc l'idée c'est d'être conscient dans le moment présent dès que quelque chose ne va pas je sais que toi en tant que spécialiste en neurochimie tu vas peut-être pouvoir en parler aux personnes qui nous suivent ce soir des quelques secondes parce qu'on parlait de 69 secondes tout à l'heure mais on a quelques secondes pour agir justement pour éviter la mise en place de certains neurotransmetteurs qui vont qui vont saper tout ce qu'on est en train de mettre en place exactement exactement alors si tu veux si les gens sont intéressés de savoir un petit peu comment je travaille j'ai des témoignages qui ont été faits donc au mois de septembre sur ma chaîne YouTube tu as une j'ai fait un séminaire à l'Apollo Théâtre où j'ai Sandrine Martinet qui venait donc de gagner la médaille d'argent aux Jeux Olympiques sachant qu'elle a plus de 37 ans qu'elle a gagné la médaille d'or je la suis donc depuis maintenant 5 ans je la suivais depuis avril 2016 et donc elle est médaille d'or donc aux Jeux donc de Rio et la médaille d'argent on était en plus porte-drapeau donc tu vois la charge de travail qu'il y avait et là elle est repartie donc on va travailler sur les JO de Paris donc elle aura plus de 40 ans donc super chévin en fait j'explique quelque chose et je lui révèle elle ne le savait pas donc tu vas bien le savoir en fait elle explique que lorsqu'on se voit lors de notre dernier rendez-vous 15 jours avant de partir à Rio on se rencontre au CREPS de Toulouse parce que si tu veux moi j'avais les portes ouvertes au CREPS où j'ai pas mal de champions que je coachais et donc le dimanche matin on va faire pendant 3 heures donc au CREPS de Toulouse et quand j'arrive avec ma voiture je descends elle vient vers moi elle me dit donc Olivier on va travailler pour que je sois champion olympique je lui dis pas du tout je vois sa tête qui change elle doit se dire mais attends c'est ça que je veux et elle me dit non mais attends tu vas me faire faire quoi je lui dis mais je ne vais pas te faire être champion olympique je vais faire en sorte que le jour donc on connait les dates en judo c'est le 8 septembre tu joues ton meilleur judo le judo que de l'entraînement celui qui fait que tu es champion du monde à l'entraînement tu vas jouer ton merveilleux donc judo comme si tu veux si tu étais sans aucun défaut parce qu'en fait il faut éviter les choses qui se mettent dans les rouages elle me dit ok si tu le dis mais moi j'avais aucune inquiétude parce que j'avais 60 champions d'Europe et du monde et dans plein de disciplines si tu me fais en sorte que la personne joue son meilleur judo et qu'il n'y ait aucune pression elle va être extraordinaire parce que tout le monde aura la pression et ce que je fais parce que ça je ne l'ai pas dit je l'ai fait pendant l'hypnose et je lui dis là je lui dis écoute je vais te dire je t'ai révélé ça au mois d'avril quand tu m'as recontacté en fait je t'ai fait une amnésie pour pas que tu te rappelles que je t'avais dit que tu allais jouer ton meilleur judo enfin que tu allais si tu veux jouer les compétitions les unes après les autres sans jamais savoir si tu es en 16ème en 8ème en quart ou en demi donc j'ai fait une amnésie rétrograde pour que quand elle fait le match elle ne sait pas si elle est en finale ou en demi ou en quart donc aucune pression parce qu'elle me disait ouais tu comprends moi à partir des demi donc c'est la première chose que j'ai fait la deuxième chose que je fais c'est que je travaille pour que la personne soit comme une marionnette en bois la marionnette en bois tu vois la représentation tu as des fils qui tiennent les membres donc c'est pas ton ego qui dirige tes membres c'est une supraconscience et je crée le flot à travers le fait qu'il n'y a pas d'interférence du mental qui va dire je vais faire ci je vais faire là et elle le répète sur scène donc si les gens veulent écouter elle dit je vis un rêve je sais même pas ce que je fais mais je fais les bonnes actions parce qu'en fait je connecte à un autre niveau de conscience et si tu veux tu as tes mouvements qui sont gérés et c'est ça le flot c'est à dire tu contrôles rien tout est au ralenti et tu fais les bonnes actions sans avoir à réfléchir mais je fais une amnésie pour parler déjà un joueur de golf qui est numéro 3 français et qui si tu veux quand on joue sur le parcours il ne sait pas s'il est au tour 3 ou au tour 15 parce qu'en fait c'est quand tu commences à te rapprocher du 15ème 16ème 17ème 18ème que tu te mets la pression donc en fait je fais une amnésie pour pas qu'il sache compter c'est très puissant tout ça Karine qui disait personnellement l'hypnose pour moi est le secret qui vous permet de changer votre vie effectivement c'est très puissant tu parlais justement de le connecter à la supraconscience pour les personnes qui ne connaissent pas cette expression supraconscience conscience supérieure c'est vraiment la partie la plus évoluée de vous la partie la plus sage voilà c'est ça alors allez je vais donner un secret qui n'est pas dans la formation mais je vais le donner en fait quand tu fais quand tu pratiques la gratitude tu vas en fait t'attirer des bénédictions sur un plan supérieur parce que ce qu'il faut savoir et bon je peux en parler puisque je pratique si tu veux l'hypnose spirituelle on a une partie de nous qui est restée dans ce qu'on appelle la MBL c'est à dire la vie entre les vies puisqu'on a choisi notre incarnation une partie reste là-haut et les êtres spirituels ont moins d'énergie que les autres parce qu'il y a plus d'énergie qui reste en haut on est moins dans la matière donc si tu veux on a alors ça si tu lis donc effectivement Abraham ils en parlent Esther et Jerryx la partie la plus vaste de ton être la partie non physique ils disent parce que tu as une partie physique et une partie non physique et quand tu pratiques la gratitude tu vas faire en sorte d'avoir des bénédictions qui arrivent par la loi de vibration et de résonance et de cause à effet au niveau de cette partie non physique sauf que la problématique c'est de faire descendre ça dans la matière c'est ça donc la gratitude ça marche à moitié ça ne marche qu'à une condition que tu sois uni à ta partie non physique donc à ta supraconscience quand tu es dans la gratitude tu vas nourrir plein de possibilités mais sur un plan immatériel il va falloir alors soit moi j'ai plein de techniques pour ça soit on fait des expansions de conscience j'ai fait des audios de supraconscience où tu passes sur des plans supérieurs 14, 21, 28, 77 etc donc tu vas aller capter ça mais si tu veux si tu te connectes à ta supraconscience tu peux lui demander en fait de faire descendre toute cette gratitude pour ta vie en fait il faut arrêter de fonctionner avec notre mental parce que quand tu es avec ton mental tu es séparé par contre quand tu es avec ta supraconscience tu es dans la loi du mentalisme tu es inter-relié à tout donc il faut faire ce que j'appelle la loi de triangulation c'est à dire demander à la supraconscience de pouvoir faire la réalisation tu es toi tu as l'objet de ton désir on fait comme ça mais ça passe par la supraconscience c'est pas ton mental qui fait la réalisation du désir c'est ton mental qui fait en sorte de connecter la supraconscience qui te connecte à ton désir merci merci encore pour ce secret partagé là les amis on vient d'avoir un secret d'Olivier super alors on va prendre une dernière ou avant-dernière question Fleur Désier qui dit je visualise je ressens que je gagne une grosse somme au loto mais je n'ai pas encore gagné pourquoi il n'y a pas une histoire justement de se battre contre un égrégore de alors si tu veux quelles sont tes croyances on en revient au Kala Ike Kala qu'est-ce que je crois quelles sont tes croyances par rapport à l'argent qu'est-ce que si tu as entendu quelqu'un qui a dit nous dans la famille on n'a jamais eu d'argent père en fils et bien tu n'as pas de chance tu es maudit c'est une malédiction malédiction malédite chérie ce qui est maudit et donc c'est là qu'il faut enlever la croyance que tu as pu entendre si tu as comme valeur importante si tu veux l'honnêteté et de travailler avec donc un salaire normal et que tu as une croyance que les gens qui gagnent de l'argent en loto sont des gens malhonnêtes ou cupides et j'entends souvent ce genre de questions et bien le jour où tu veux pratiquer ça tu te mets contre ta valeur et donc ça bloque donc il y a tout un travail à faire sur les croyances c'est ça qui nous bloque c'est pour ça que le iké et le kala dont parlent les hawaïens est important c'est la conception des choses telles que tu vois les choses et ensuite qu'est-ce que tu crois et ils disent vraiment c'est tes croyances qui t'empêchent ou pas après bien sûr tu portes ton attention et tu es dans l'instant présent mais si tu as une croyance les sept sont importantes s'il en manque une il faut la force de l'intérieur il faut travailler sur les mémoires erronées avec le pono être dans l'amour être dans l'instant présent être si tu veux apporter son attention sur l'énergie mais tu ne peux pas avoir des croyances qui vont à l'encontre de ton désir et c'est ça qu'il faut aller travailler à ce moment-là parce qu'en gros cette croyance va rentrer avec le principe de la loi de correspondance et de résonance elle rentre en résonance avec l'égrégore qui est énorme finalement de toutes les personnes qui ont cette croyance-là dire je ne gagnerai jamais au loto c'est ça c'est exactement ça c'est les croyances qui te connectent à l'égrégore ce champ d'énergie dont on parlait et il est énorme et c'est énorme donc si tu veux la PNL va parler des croyances et le coaching en parle mais ce n'est pas la même chose que ce que dit Rupert Sheldrake et ces champs d'énergie qui font que nos pensées s'agrègent et par rapport à tes pensées tu t'agrèges si tu veux à ce champ de pensée et c'est pour ça que quand j'explique si tu veux le thermostat financier comment tu vas pouvoir reprogrammer ton subconscient la première chose à faire c'est de penser comme une personne qui a de l'argent comme une personne qui est riche sauf que quand je dis aux gens penser comme une personne qui a de l'argent ou penser comme une personne qui est riche et bien il n'y a pas les mêmes réactions parce qu'avoir de l'argent ce n'est pas forcément être riche et quand tu es riche il y a la notion que le riche véhicule si tu veux tout un tas de concepts donc la personne elle veut de l'argent mais elle ne veut pas être riche parce qu'elle ne veut pas ressembler à certaines personnes qu'elle considère comme radins et bien une nouvelle fois c'est ce que tu crois et ce que tu considères qui t'empêche d'obtenir donc la première chose c'est de bénir toutes les personnes riches de les remercier de pouvoir te donner l'exemple et pas de les haïr ou les jalouser sinon tu bloques et tu freines et tu empêches ce que toi tu désires donc c'est ce que j'explique dans ma formation sur l'argent tu ne peux pas si tu veux critiquer ce que tu veux obtenir sinon c'est le missile patriote qui détruit le scut de désir et la deuxième chose si tu veux c'est de comprendre que avoir de l'argent ça ne veut pas dire que ça restera par contre être riche ça veut dire que tu penses comme un riche et tu gères comme quelqu'un de riche et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est le fameux je suis alors j'ai de la richesse ou je suis riche mais j'ai de la richesse elle peut ne pas rester si je suis riche je suis dans cette identité comme disait quelqu'un c'est l'identité qui crée ta réalité sauf que tu as pu entendre dans ta famille plein de choses sur les gens riches tu vois celui-là c'est un riche tu as vu comment il est etc et tu t'es créé des croyances inconscientes et c'est ce travail sur les croyances qu'il faut faire pour enlever ce que je disais les blocages qui empêchent la manifestation et donc envoie de l'amour sur tes blocages aime béni et remercie ton compte en banque aime béni remercie ton futur positif aime béni remercie les futures rentrées d'argent qui vont t'enrichir tu vois le travail d'énergie sur l'amour mais de travailler sur tous les différents temps passé présent futur quand on entend ça finalement on se rend compte que ces principes le principe de lui-même il est simple mais toute la programmation tout ce qu'il y a derrière finalement c'est ça qui est le plus long aujourd'hui à travailler finalement c'est de prendre le temps parce que les stations il y en a les pratiquants c'est différent et en fait si tu veux tu t'éloignes vite dès que tu sors de ton bocal que tu fais ta méditation à 8h du matin qu'est-ce qui se passe entre 8h et 20h ? moi des gens me disent je médite du matin au soir enfin je médite matin et soir ok et entre les deux tu fais quoi ? et bien en fait c'est entre les deux que tu crées ta vie c'est pour ça les amis j'aimerais vraiment que vous testiez l'exercice de la sonnerie toutes les heures alors moi il y a des gens qui me disent c'est un peu trop je préfère toutes les deux heures ok fais-le toutes les deux heures mais fais-le pendant une semaine et tu vas voir comment ton attention et tu vas voir que c'est ça la clé c'est ce que tu dis Romain c'est la clé c'est tout ce qu'il y a autour qui nous empêche d'exercer ces clés et tu le disais tout à l'heure il faut être témoin pour être témoin il faut prendre des temps de pause de se poser de voir qu'est-ce que je suis en train de créer qu'est-ce que et en fait c'est ça l'initié l'initié c'est celui qui arrive à se dissocier des pensées communes vulgaires et de pouvoir être observateur des choses et de pouvoir choisir les bons égrégores parce que tu l'as compris si tu te branches sur les égrégores des gens qui sont tous en train de se plaindre moi je dis il y a les matérialistes et les spiritualistes et depuis un an et demi il y a les covidistes c'est-à-dire les covidistes ils ne parlent que du covid du matin au soir est-ce que tu crois qu'en étant covidiste en parlant du vaccin du covid tu attires des choses positives pas du tout tu te relis à ces champs d'énergie merdiques ces égrégores de haine de colère de ressentiment voilà et on retourne dans la dualité alors que l'objectif de tout ça c'est de retourner à l'unité vraiment c'est ça c'est ça alors dernière dernière petite question qui est en lien par rapport à la formation que j'ai présentée à l'écran question d'Ismaël y a-t-il un suivi de cette formation oui tout à fait donc on fait des questions réponses tous les deux à trois mois donc les gens peuvent me poser en direct les questions on le fait en général un mardi voilà et on en a eu un dernièrement donc on en aura un donc normalement d'ici le mois de mars donc ça me permet de gens d'accord merci merci encore donc je le remonte à l'écran avec le code promo Hervé Vogueia qui donne moins 30% sur chaque formation vous pouvez donc justement vous allez voir qu'il y a plus d'une cinquantaine de vidéos soit le véritable Ho'oponopono soit la loi d'attraction intégrale ou soit le pack avec les deux dans tous les cas voilà c'est encore une fois une mine d'informations une mine un partage de plein de secrets de secrets initiatiques voilà ça a toujours existé finalement on l'a dit tout à l'heure la loi d'attraction elle est active 24h sur 24 7 jours sur 7 et ça on ne le trouve pas dans les livres tout ce que j'explique on ne le trouve pas dans les livres voilà merci beaucoup Olivier pour cette belle soirée cette belle soirée on a eu les petites coupures comme je le disais tout à l'heure on va essayer de découper tout ça les petits passages pour vous offrir un replay sans coupure mais dans tous les cas je remercie tout le monde toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin je salue toutes les personnes qui nous rejoignent seulement maintenant un grand merci à toi Olivier pour encore une fois une fois de plus pour ce partage cette mine d'informations voilà et vraiment c'était un plaisir c'était un grand plaisir de t'avoir en ce qui me concerne c'était le dernier live pour moi en cette fin d'année mais la semaine prochaine vous allez retrouver Stéphane mon frère Stéphane pour une méditation mondiale le 21 décembre 2021 à 19h heure française une méditation mondiale qui sera en direct à l'occasion du sol c'est d'hiver alors effectivement pour ceux qui ont participé les années précédentes elle était donnée en anglais et cette année on a décidé de le faire en français donc Stéphane fera cette méditation mondiale en français on a parlé d'Egrigore tout à l'heure et plus vous serez plus on sera nombreux justement plus on va nourrir ensemble cet Egrigore cet Egrigore d'amour et d'unité vraiment très important il a parlé tout à l'heure d'Olivier de la période qu'on traverse actuellement et je pense que c'est plus qu'important aujourd'hui justement de retourner dans cette simplicité dans cette unité et de vibrer l'amour on a parlé tout à l'heure du fait que tout commençait par soi n'oubliez pas la phrase de Gandhi soit le changement que tu désires dans ce monde que tu veux dans ce monde vraiment cette phrase elle résume tout ce qu'a dit Olivier tout à l'heure tout à fait merci encore à toi Olivier on se retrouve très certainement l'année prochaine pour d'autres webinaires je vous remercie tous encore une fois autre petite information importante voilà pour les personnes qui ne sont pas encore au courant surprise en avant première l'application Gaia Meditation qui arrive en début d'année donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description de la vidéo pour être informé dès qu'elle sera disponible vous allez retrouver dans cette application tous les contenus YouTube et d'autres contenus qui seront exclusifs à l'application et plein de nouvelles fonctionnalités on en reparlera plus tard on aura l'occasion d'en reparler l'année prochaine merci encore Olivier merci à tout le monde de nous avoir suivi lors de ce live et je vous souhaite à tous d'excellentes d'excellentes fêtes une excellente fin d'année et surtout une très belle vie à tous et à toi aussi Olivier bien sûr merci à toi merci à tous voilà j'aime Olivier je bénis Olivier et je remercie Olivier j'aime Gaia Meditation je bénis Gaia Meditation je remercie Gaia Meditation et tous les frères tous les frères merci au revoir tout le monde je remercie Gaia Meditation je remercie Gaia Meditation je remercie Gaia Meditation je remercie Gaia Meditation je remercie Gaia Meditation